Coucou mes prétises, comment allez-vous ? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo sur ma routine nettoyage de pinceaux J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en recevant mon colis de chez Nez Jolie Normalement j'avais commandé deux produits mais je n'en ai reçu qu'un Et comme c'était en rapport avec les pinceaux, je me suis dit que c'était bête de juste vous présenter le produit Faire une vidéo de moi de nuit et de vous dire, hé j'ai eu ça ! Donc j'ai décidé d'intégrer le produit de chez Nez Jolie dans cette vidéo routine nettoyage de pinceaux Donc je vais commencer par vous présenter les accessoires que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux Donc j'ai ceci, c'est le Brush Egg Donc le Brush Egg je l'ai acheté quasiment dès sa sortie, je l'ai acheté sur le site officiel Brush Egg Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien ainsi que le prix parce que honnêtement je ne m'en souviens absolument plus Depuis le temps que je l'ai Et ça a changé ma routine pinceaux Alors avant j'utilisais, vous savez, un... Un réceptacle à savon, vous savez, un porte-savon, voilà Pour contre lequel je frottais mes pinceaux Parce qu'il avait une surface un petit peu rêche Donc je trouvais ça assez utile Mais depuis que j'ai ça, je nettends quand même mes pinceaux deux voire trois fois plus vite Et c'est quand même pas négligeable Et comme savon, j'utilise ceci Donc c'est, si je vous le malheureuse, c'est mieux Donc c'est le Body Cleanser Solid Et pareil, je vous mettrai le site sur lequel je l'ai acheté ainsi que le prix Parce que pareil, ça fait un petit moment que je l'ai et je ne me souviens plus Alors, je l'avais acheté avec un Body Blender Donc voilà, sur le site Cafrine Boutique si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, moi je l'ai acheté pas tout seul Mais on peut aussi l'acheter seul et avec un Body Blender D'ailleurs, il faudra que je me rachète un Body Blender parce que je n'en ai plus En ce moment, je me baquis beaucoup avec mes doigts pour mettre mon fond de teint Donc c'est pas trop grave Mais incessamment sous peu, il va falloir que je me rachète un Body Blender Donc je ne vous montre pas l'intérieur Parce que forcément c'est un peu cracra Parce que même si je le rince, il y a toujours des restes de fond de teint Et je n'ai pas spécialement envie de vous le montrer Et c'est très très économique Depuis le temps que je laisse, c'est-à-dire presque un an maintenant Voir plus Je n'ai même pas utilisé la moitié du galet Alors que je lave quand même le pinceau au minimum une fois par semaine Quand je n'ai pas la flemme Voilà mais régulièrement, c'est au moins une fois par semaine Et c'est super pratique, ça nettoie hyper bien les pinceaux Avant je fais ça avec un gel douche ou avec un shampoing Et il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus efficace ce savon Body Blender Alors je ne sais pas ce qu'il y a de différent avec un savon classique Mais ça laisse les poils très doux et c'est hyper 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 efficace au niveau du lavage Et ensuite le produit pour lequel je voulais faire cette vidéo, c'est celui-ci Voilà donc ce petit accessoire, c'est un arbre à pinceaux Voilà, donc j'ai mis quelques pinceaux pour que vous voyez Alors vous pouvez mettre soit le côté noir, soit le côté rouge en avant Moi j'ai préféré le côté rouge parce que ma couleur préférée c'est le rouge Ça ne se voit absolument pas Et je suis hyper contente parce que ça fait un petit moment que je voulais m'acheter un arbre à pinceaux Sauf que je ne sais plus le nom de la marque Mais c'est entre 30 et 40 euros Et donc sur le site de chez Nez Jolie, il était à 10 ou 12 dollars Donc c'est à dire à peu près l'équivalent de la même chose en euros Et il est super bien, comme vous voyez c'est super solide Alors vous pouvez, les parties être livrées comme ça, il fallait tout déboîter Et tout réemboîter et ça se fait hyper facilement Vous voyez, hop, voilà c'est déjà réemboîté Et ça se pose sur un meuble Et c'est super pratique Moi ce que je faisais c'est que, avant d'avoir ça, je prenais une serviette Un torchon propre Et je posais mes pinceaux appuyés contre une surface Pour que toute l'eau s'égoutte Et que ça aille super vite Et en fait dedans c'était toujours assez long Pour les plus gros pinceaux, ça pouvait prendre jusqu'à 2 jours avant qu'ils soient secs Et là honnêtement, le soir, je les mets le soir asséché Le lendemain ils sont secs Et ça gagne du temps Et si les pinceaux ne sont pas assez bien lavés On le voit parce que tout de suite il y a un dépôt au bout des poils Donc on re-rinse le pinceau tout de suite Et c'est super super pratique Donc voilà Je vous le conseille sur le site Nez Jolie J'ai un code promo C'est VKX10 Pour avoir moins de 10% sur les produits Qui ne sont pas déjà en promotion sur le site Donc n'hésitez pas à l'utiliser Faites-vous plaisir Nez Jolie c'est un site que, comme je n'arrête pas de vous le dire Je l'adore Je ne dis pas ça parce que j'ai un partenariat avec eux Mais vraiment, avant de faire un partenariat avec eux J'avais déjà commandé, j'avais déjà été hyper satisfaite Dans le futur, il y a un produit que j'aimerais absolument acquérir C'est un nettoyeur mécanique de pinceau Donc j'essaierai de vous retrouver une photo C'est comme le principe d'une centrifugeuse On plonge le pinceau, ça le fait tourner On plonge le pinceau sur une solution Avec un petit boîtier qui s'allume Un peu comme la taille d'une brosse à dents électrique Ça fait tourner le pinceau sur lui-même Et ça nettoie et ça sèche Donc en 30 secondes, le pinceau est propre et il est lavé Donc c'est juste, voilà C'est... Mais à un gain de temps, si on a envie de se remaquiller tout de suite Et qu'on veut absolument utiliser ce pinceau Parce qu'on adore ce pinceau et qu'on n'en a pas deux Je trouve ça super pratique Et puis aussi, je pense que pour les maquilleux Ça doit être quand même quelque chose de pas mal Alors, je... Voilà, je vais un peu dans mon délire Mais j'avais vu un... Comment on appelle ça ? Une machine à laver les pinceaux Qui était quand même vachement onéreuse Qui était plus dans les 300... Entre 300 et 500 dollars Peut-être moins, peut-être que j'ai une bêtise, je sais pas Mais là, ce petit objet coûte 49 dollars Et je crois qu'il y a une solution nettoyante qui vient avec Et puis, bien sûr, les explications Donc ce petit produit, je pense que je vais l'acquérir dans pas très très longtemps Voilà Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu Et bien sûr, n'hésitez pas à partager Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501